Récapitulons. En parallèle au déclin, puis à l'abandon de l'esclavage durant la deuxième partie du XIXe siècle, a émergé une intelligentsia noire, extra-africaine, née et grandie aux Amériques et aux Antilles, douée d'une conscience politique universelle basée sur la raison, entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Cette intelligentsia était à l'origine de l'idée panafricaine de l'union des Noirs, car c'est sous-secrétaires racistes que les Africains Noirs d'Afrique, leurs aïeux, ont été réduits puis maintenus en esclavage entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Parce qu'il n'y a rien que d'une fille, il n'y a rien que d'une fille. Chers amis, bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Afro-Philo. Si vous aimez ce que nous faisons et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes nos vidéos, laissez un pouce bleu, commentez et partagez. C'est parti ! Il n'y a jamais évoqué l'objectif économique qui a elle seule justifie ces différentes formes de domination et d'exploitation. Il est important de comprendre que la raison économique paraissait secondaire ou même dérisoire face à ceux qui se voyaient de manière objective et servait de prétexte par les Européens, à savoir l'exploitation des Noirs à cause de leur apparence phénotypique. Cet amalgame, voulu ou non, est la cause première d'une réponse racialo-centrée, unanime, des Noirs envers leurs bourreaux européens blancs. Cette réaction racialo-centrée, unanime des Noirs, indépendamment de leurs conditions économiques ou sociales, est ce que nous appellerons le panégrisme. Une union universelle des Noirs, sans considération d'origine ethnique ou sociale, donc universelle, a animé les premiers panafricains. Le panafricanisme originel était donc davantage un panégrisme qu'un panafricanisme proprement dit. Revenons quelque peu sur la raison économique. Il existe deux écoles. D'une part, une école qui conçoit le racisme comme étant une conséquence de l'esclavage. Cette école admet que des paramètres économiques sont à l'origine de l'esclavage, qui est à son tour à l'origine du racisme. En mettant le paramètre économique en amont, cette école a une vision de gauche de l'histoire. A l'opposé, il existe une école qui conçoit le racisme comme étant la cause principale de l'esclavage. Quid de la cause du racisme ? Pour illustrer mon propos, retournons quelque peu dans l'histoire pour voir la genèse de l'esclavage. Comment a donc débuté l'esclavage lié à la traite négrière ? Suivez-moi. Voici un extrait d'un article intitulé « Le blé des îles atlantiques, Madère et Assor, au XVe siècle et XVIe siècle » de Joël Serrao, publié en 1954 dans la revue Annale, au pluriel. L'auteur écrit, je cite « Jamais, depuis le milieu du XIVe siècle, au plus tard, la terre du Portugal n'a nourri les hommes à leur faim. » Déjà, pendant ce Moyen-Âge que Lucio de Azevedo a tremposement baptisé de monarchie agraire, à la table des Portugais, le pain n'était ni abandon ni assuré. Quand navres et caravelles, lourdes d'exotiques richesses, sillonnaient des mers fabuleusement lointaines, quand Lisbonne se gonflait en devenant la métropole du monde atlantique montant et de la conquérante route du Cap, d'effroyables disettes venaient souvent frapper les hommes sans merci. Le long des chemins se traînaient des cortèges d'affamés en quête d'un morceau de pain, laissant derrière eux des tas de cadavres au bord des routes. Ce passage rappelle l'état de pénurie alimentaire et de famine récurrente que l'on trouvait dans plusieurs régions d'Europe et particulièrement au Portugal, à la fin du Moyen-Âge, entre le XIIIe siècle et le XVe siècle. Encore dans l'article, l'auteur dit ceci. La période de 1438 à 1449 a été décisive pour l'expansion portugaise. Magalès Godinho l'a montré avec force. Lutte pour le pouvoir entre la bourgeoisie et la noblesse. Triomphe de la première en 1439. Revanche de la seconde grâce à la bataille d'Alfa-Rubeira en 1449. Voici les fondements, d'un côté, des grandes découvertes et des voyages commerciaux à travers l'Atlantique et de l'autre, de l'expansion territoriale guerrière en Afrique du Nord. Il est incontestable que l'infant Pierre, chef de la bourgeoisie des ports maritimes installés à la tête du gouvernement, a donné l'essor à la colonisation des archipels atlantiques, Madère et les Açores. C'est à lui que revient même l'initiative du peuplement de l'île Sao Miguel, île des Açores, en 1439. C'est lui qui exempte de la dîme toutes ses productions. En 1447, Pierre accorde aux habitants de cette île l'exemption de la dîme, de tout le pain et vin et poisson et bois et légumes qu'ils apporteront au royaume. Que le but ait été plaidement atteint, le témoignage de Diogo Gomez, parmi d'autres, nous le montre. On produit tant de blé à Sao Miguel que tous les ans y arrivent maintes navires pour charger du blé à destination du Portugal. Dans ce passage, on découvre que le Portugal a envahi les îles atlantiques, les Açores et Madère, après la Reconquista. Très vite, ces petites îles deviennent le grenier du Portugal, produisant blé, canne à sucre et autres. Vous vous remémorerez au passage de l'importance de la bourgeoisie, à une époque où elle n'était pas encore triomphante, mais avait déjà un rôle majeur dans l'économie et dans le commerce. En référence à nos chroniques précédentes. L'article poursuit, j'ouvre les guillemets. Plus loin, au sud, les Caravelles nouaient les premières relations avec les marchés sahariens et soudanais, et bientôt, un comptoir fonctionnait à Argan. Les Portugais s'y procuraient de l'or et des esclaves, contre des objets en cuivre, des chevaux et du blé. Blé de Safi et d'Enfa, sans doute, mais aussi de Madère. Chaque année, par ordre royal, on y chargeait 1000 mouilles à destination de la Guinée. Cela encore en 1461. Si à cette date, les laboureurs protestaient, ce n'était point en raison de quelques diminutions de récolte qui amèneraient la faim, étant donné cette exportation obligatoire. C'était très simplement parce que l'obligation de vendre aux marchands du trafic de Guinée, en rétrécissant la demande, a baissé les prix. 12 ans plus tard, Lisbonne réificait à accaparer momentanément, pour sa consommation propre, tous les achats de céréales à Madère et aux Açores. Preuve que la production du pain, dans le premier archipel, jouait toujours un rôle majeur dans la circulation atlantique. Que se passait-il en parallèle plus au sud, en Afrique de l'Ouest ? Entre 1430 et 1470, le sangrail des Aschias et les Déniankobés du Técror connaissaient un essor, suite au délitement progressif de l'Empire du Mali. Les Déniankobés du Técror, un clan mondingo-peule, en lutte parallèle contre les Wolofs au sud et les Senraï à l'est, trouvaient des ressources pour résister en commerçant avec les morts situés en Mauritanie actuelle, à l'Ouest. Ce commerce était fortement inégal en faveur des morts et par ricochet en défaveur des Déniankobés. Ces derniers échangeaient l'or qui provenait des anciens réseaux de l'Empire malien et des esclaves contre des produits manufacturés tels que des fusils à poudre. D'où venaient ces esclaves ? Ils étaient à leur tour pris en tribu chez les peules du Futatoru qui se révolteront en 1776 avec Souleymane Bal et l'almanie Abdoul Kader Khan. Ces esclaves, pris par les morts, alimentaient auparavant ce qu'il restait de la traite arabe transarienne. Cependant, l'arrivée des Portugais dans les îles atlantiques changea la donne. Très vite, ces esclaves se retrouvèrent à travailler dans les îles atlantiques pour le camp des Portugais. C'est ainsi qu'en 1441, les chroniqueurs rapportent l'arrivée de Noirs à Lisbonne au Portugal. C'est suite à la réussite des cultures du blé et de la canne à sucre dans les îles atlantiques que les Portugais entreprirent de reproduire le même schéma avec des esclaves Noirs dans leurs colonies d'Amérique, principalement au Brésil. L'arrivée des Portugais au Congo en 1482 fut une autre étape qui permit de puiser dans les hommes de cette région d'abord par des échanges cordiaux puis par des rasiats pour alimenter la nouvelle colonie brésilienne. Suite à ce petit rappel historique, que pensez-vous des causes premières de l'esclavage et de la traite négrière ? Économique ou lié à un racisme instinctif des Européens envers les Africains qui préexistait ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501